Suite à la création de nos boutons, nous allons nous rendre sur notre page home.page.ts où nous allons créer un component qui va s'appeler isopen de type boolean qui sera égal à false que nous allons utiliser pour dynamiser nos boutons. Donc on va insérer un attribut clic qui interagit lorsque le clic sur le bouton est de même pour le second. Donc voilà, je mets la méthode clic entre parenthèses est égal à isopen, notre component que nous avons créé, égal false. Donc je fais la même chose, je copie et je colle pour le second bouton. Voilà. Et à l'inverse, je vais aller mettre true. Voilà le résultat. Maintenant, dans notre IonContent ligne 13, nous allons créer une div qui portera la classe empty. Et on va y ajouter du texte en small en indiquant vous n'avez pas de tâche. Voilà. Et donc dans notre page .ts, on va créer un deuxième component qui va s'appeler task any. Voilà. Donc dans notre page HTML, dans notre ligne 17 de IonList, nous allons insérer la méthode ngif égale task.lens afin de parcourir le tableau. Et également dans notre footer ligne 30, notre component isopen. Donc voilà le résultat. Cependant, on voit une erreur. Effectivement, les méthodes ont été inversées concernant le bouton annuler et ajouter. Donc pas de panique, on retourne sur la page HTML et on inverse le true et le false. Nous voyons le résultat. Maintenant, c'est fonctionnel. Nous avons ajouté la nouvelle tâche lorsqu'on clique sur le bouton ajouter. Maintenant, nous allons sur notre IonInput ligne 32 où on va insérer un ngmodel égale new task. Comme ceci, afin de pouvoir saisir automatiquement la tâche souhaitée de façon dynamique. Donc on reprend la méthode click et on va créer une fonction add new task et on va la créer aussi dans notre page .ts. Donc add new task. On n'oublie pas les parenthèses. Et à l'intérieur, on va créer une variable qui va s'appeler task. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, on va créer un component qui va s'appeler isChecked. qui sera de valeur false. Donc par défaut. Et également, le component content de this.newTask qui va récupérer la valeur dans le champ. Donc this.newTask. Voilà. Par la suite, on va faire un console log de task pour voir un peu ce que ça donne. Donc, on va regarder notre page et on va inspecter dans la console. Voilà. On va cliquer sur ajouter. On va faire une nouvelle tâche. Donc, par exemple, faire la vaisselle. On va ajouter en cliquant sur le bouton. Et on voit bien qu'elle a bien été prise en compte de par notre component créé. Voilà. Donc retour sur notre page HTML à la ligne 21 concernant IonCard. On va faire un ng4 égale let task of tasks. Et au h4, le h4, on va mettre le contenu de notre tâche saisie dans le champ pour une saisie dynamique. Donc, on revient sur notre page .ts. On va remplacer notre console log par this.newTask. Et on va le push pour ajouter notre tâche dans le tableau des tâches. Donc, this.task.push. La méthode qui va nous permettre de push de task. Parfait. Donc, on retourne sur la page HTML. On revient sur la ligne 32. Parce qu'effectivement, j'ai mal saisi le code. Donc, pensez à bien vérifier l'insertion de vos brackets ou parenthèses. C'est très important de se relire pour éviter toute perte de temps. Donc, on essaye d'insérer la tâche au bon endroit. Voilà. Donc là, la modification, elle a été faite. Et on va pouvoir regarder notre page. Donc, la tâche a bien été répertoriée. C'est parfait. Et on peut ajouter notre tâche. Faire à manger. Parfait. Et voilà, ce sera tout pour notre vidéo de projet. Je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. A bientôt. ... ... ...